Il se retrouve d'ailleurs fixe, il ne se fréquente pas, il ne se parle pas, sinon lorsqu'il se rencontre ailleurs, au restaurant de l'hôtel ou à la station service. En revanche, lorsqu'il se retrouve à heure fixe, chacun sur son fauteuil, ils ne disent plus rien. Ils savent cependant que chaque jour ils seront là, cinq ou six, à s'exposer au soleil en fin d'après-midi, quand les rayons ont perdu de leur force et qu'on n'a plus à craindre les brûlures. Ils sont ravis d'être là, tous ensemble et tous différents, immobiles, tournés vers le soleil, participants d'un même rite. Allez voir assis sur leur siège, quelqu'un qui ne saurait rien de ce qui se passe vraiment, un japonais par exemple, pourrait penser qu'ils assistent à un spectacle très intéressant, un rodéo, un défilé de majorettes. Mais il n'y a pas de scène devant eux, ni de chevaux, ni de musique. S'ils viennent là, s'ils regardent intensément, c'est pour jouir des bienfaits de l'air lorsque le soir tombe et que le jour devient doré sur l'herbe jaune, doré jusqu'à l'horizon. Il y a d'abord, au premier rang des fauteuils, un homme assez content de lui, un homme de 40 ans. Il doit travailler dans la finance. Il a gardé sa cravate. Il fait sa cure de soleil, mais il sait qu'on peut le joindre à tout moment par téléphone, le rappeler d'urgence à Wall Street. Sur sa gauche est assise une femme. Elle est un peu ridicule. Elle cherche de toute évidence à attirer les regards par son allure qu'elle estime très élégante. Ce qui frappe le plus, c'est son chapeau. Il a du côté cher dans une boutique de New York. Sur la même rangée, il y a encore un homme, puis une femme. L'homme fixe le soleil d'un air décidé, presque agressif, comme s'il s'agissait d'une charge de cavalerie contre les apaches. Il a l'air stupide. Derrière ces quatre personnages, tous fascinants, un jeune homme est assis dans la seconde rangée de fauteuils. Il est venu lui aussi pour prendre le soleil, mais il cherche résolument à rester à part. C'est peut-être un étudiant. C'est sûrement un étudiant. Il lit un livre. Il ne veut pas perdre son temps. Il a d'horribles souliers marrons. Il le fait exprès. Il ne veut pas perdre son temps.